... Bonjour, nous sommes ici pour la conférence de presse sur le court-métrage Underground des 3e set avec M. Péria, professeur, coordonnateur et plusieurs élèves qui vont nous parler du film. Le titre du film, c'est Underground et ça veut dire sous la terre parce que ça se passe sous la terre. On a eu plusieurs idées, par exemple une bière nucléaire, un gaz, des bactéries ou des virus qui se seraient échappés de laboratoire ou alors une écologie catastrophique. C'est une dystopie, une science-fiction. Ils n'ont pas le droit de se retrouver entre filles et garçons mélangés. C'est plutôt rare de trouver des scènes où il y a des émotions. Les filles étudient les arts, les sciences et l'histoire et les garçons vont au combat. On a utilisé des plans cadrés et symétriques pour imposer la stabilité et la rigidité. Il y a des plans plongés, c'est pour accentuer l'effet oppression et le côté surveillance dans l'académie. Ils sont obligés de, quand ils sont sur leur téléphone, de rester sur l'application, il est trium. Il sert à classer les personnes en fonction de ce qu'elles ont fait comme bêtises, par exemple. Et plus on en fait, plus on perd de points. Quand on arrive tout en bas, la dernière place, on est débranché. Quel est votre plan préféré et pourquoi ? Alors moi, c'est le plan des tunnels duquel je trouve qu'ils se dégagent une grande énergie qui me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien le plan de l'auditorium où il y a l'hymne au protecteur parce que c'est carré, tout parfait. Moi aussi, c'est celui où il y a l'auditorium parce que ça fait vraiment strict et totalitaire. Et moi aussi, également. Le cœur du protecteur, pour nous, on a dit, il y a un cœur pour respirer. Donc c'est là, le cœur du coup. Et du coup, on en a dédié un au protecteur. Du coup, on l'a mis à l'opposé. Qui est le protecteur ? Voilà, grande question. Ça pourrait être la directrice de l'académie qui se fait passer pour un homme pour être plus respecté ou même, du coup, le rôle de M. Perillard. Un professeur. M. Lemoyle, ce qui est moins crédible parce qu'il les aide à sortir et à enfreindre les règles. Ben, on ne sait pas, c'est un mystère. Quelqu'un pour expliquer la scène post-crédit ? En fait, on voit le classement érythrium qui se vide parce que tout le monde a reçu le message comme quoi la surface était habitable. Après, à chacun sa version, il y en a, il pense que tout le monde y meurt. Il y en a, il pense que tout le monde sort. Et au moment de la scène d'ouverture, pourquoi il y a un effet pixelisé ? Alors, j'ai mis un effet spécial. On a soumis différents effets spéciaux à différents votes. On a gardé cet effet-là. C'est pour montrer, en fait, qu'ils sont dans une simulation de réalité virtuelle. Ils voient les images du passé. Quelle est la colorisation dominante dans ce film et pourquoi vous l'avez choisi ? Pour ne pas qu'il y ait d'émotion aussi, surtout. Et que ce soit froid et qu'il n'y a pas de chaleur. Parce qu'on est sous terre aussi. Oui, il y a ça aussi, les éclairages, tout ça. Merci, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501